salut à tous je joue contre dalton 2064 et qui a joué beaucoup de parties 12 242 parties classique revenir sur la scandinave parce que ça donne 12 plus 0 pas d'incrément un cavalier f3 ça change de cavalier c3 qu'on voit tout le temps alors si je veux cavalier c3 maintenant qu'est ce qui se passe est ce que dans cette variante là je crois qu'il faut que j'aille en f5 mais je suis pas sûr ouais je pense que c'est bon le seul moyen qu'il puisse m'embêter vraiment enfin de m'attaquer la dame si je suis en f5 c'est fou d3 mais auquel cas je réponds tout simplement ici je viens faire échec on va peut-être qu'il peut juste jouer un coup comme d4 et je joue d3 si je joue d3 ça va bon je vais roquer mais je fasse attention à l'ignement de madame et de mon roi alors je connais cette position exacte mais avec d4 et de d3 dans ce cas là je sais qu'il faut prendre prendre et en fait prendre le pion en d4 mais là il existe pas ce pion donc ça marche pas parce que j'ai moins les attaques de la tour par contre ce que je peux faire alors que normalement je pouvais pas c'est sûrement ça comme je joue pas d4 je peux mettre un pion en e5 plus facilement puis après f6 et sortir mes pièces mettre mon roi en b8 probablement à un moment donné cavalier e4 je sais pas trop ce qu'il vient faire est-ce que je changerais pas pour venir ici avec le cavalier ah non parce qu'après il y a l'enfilade ben maintenant on va en toute logique avancer notre pion en h j'avance encore oui ah il va peut-être le prendre non il peut pas parce que si je reprends avec la tour de toute façon même le fou est déjà protégé ok bon voilà le sacrifice je pense pas que ça marche je récupère deux pions mais après j'ai vraiment que la dame qui attaque et g5 ça a l'air un peu lent c'est tentant mais g5 si c'était du blitz je jouerais sûrement quelles sont les autres options si je prends le cavalier il reprend avec le fou après je peux continuer à pousser mes pions même si ça marche pas si bien pion prend, dame prend et après comment il chasse comment il chasse madame c'est quand même un peu un peu chiant je me laisse devenir je vais g5 g4 bon allez on va essayer le truc c'est qu'il peut pas bouger son roi pour pour essayer de mettre une tour sur G ou H il peut pas il va attaquer madame avec un cavalier il peut mettre son cavalier là alors ça veut dire que s'il met son fou là madame est capturé bon ça déjà j'avais pas vu et si je joue ça pour empêcher le fou de venir là c'est le cavalier qui vient là et madame est encore capturé Oups je vois pas comment on va sortir à part en me repliant tout de suite on va se mettre ici on va essayer de jouer G5 ou F5 non G5 si F5 il y a cavalier G5 si G5 si G5 je sais pas comment je continue non plus je peux pas faire les fourchettes parce qu'il vient justement qu'à G5 quoique si je viens ici très rigolo qu'est-ce qu'il se passe dans cette position ? je menace de prendre un fou je menace de jouer F4 F4 ça a l'air quand même sympa en plus en plus ma dame est en face du roi ok donc là logiquement je peux jouer F4 qui attaque qui attaque le fou qui attaque le cavalier cloué est-ce qu'il a un coup miraculeux pour s'en sortir ? pas l'impression c'est un coup de dame après j'ai des pièces qui sont pas développées mais euh les tactics sont quand même de mon côté là parce qu'il a aucune coordination de ses pièces parce qu'il a aucune coordination de ses pièces donc on peut supposer qu'il va faire ça on va faire un pre-move de toute façon s'il prend le pion ah non il joue pas ça de toute façon je peux faire échec déjà ça peut pas être mauvais bloqué avec la dame je sais pas si j'essaie de ruser je sais pas si j'essaie de ruser s'il prend je reprends là mon fou est pas terrible il va jouer F3 donc on va juste échanger ah il reprend du cavalier ah il reprend du cavalier bon cavalier il menace pas vraiment de prendre là je développe une pièce je développe une pièce il peut s'échanger ça ça me va très bien vu que j'ai un avantage matériel maintenant on peut pas prendre ce pion ok il peut pas aller ailleurs ok je pense qu'on va juste tout échanger maintenant attention mon cavalier n'avait pas non plus un énorme à venir peut-être qu'il pouvait venir je vais pas trop réfléchir peut-être qu'il pouvait venir là on a bloqué il s'en fout des cases blanches si il veut le délivrer il laisse libre cours à mon pion libre cours à mon pion ça veut rien dire j'ai bien parti là ouais justement j'ai failli j'aurais peut-être dû échanger d'abord les fous parce que mon fou est totalement inutile et le sien était un petit peu plus actif alors j'attaque le pion est-ce que je me laisse de venir là ou là ah bon bah d'accord comme ça c'est réglé je prends avec la tour mais la tour après il est un peu bloqué prendre avec le pion sinon j'ai un pion un petit peu arriéré de toute façon dans les deux cas mon fou est très mauvais on va dire on va le mettre là on va le mettre là j'ai plus de chance d'en s'espion que celui-ci est-ce qu'il essaie de venir en G6 du coup on va venir comme ça peut-être ah mais il va doubler les tours si je viens là je pense qu'il faut que j'améliore mon roi maintenant je vais pouvoir échanger les tours je pense heureusement heureusement mon fou contrôle E7 est-ce qu'il faut que je défendre mon pion ? pas forcément parce que je peux pas le prendre maintenant il le menace de le prendre on va changer une paire de tours ça c'est sûr il va se reprendre avec la tour maintenant je peux quand même défendre mon pion comme ça s'il prend je reprends du fou après s'il attaque le fou j'ai oublié de jouer fou E7 mais ça tient ok il peut jouer ça s'il veut on va se retrouver dans une finale de fou de couleurs opposées quand même mais j'ai deux pions en avance j'espère que ça suffira j'ai oublié de jouer ça j'ai oublié de jouer ça donc en fait ça va peut-être faire partie nulle c'est complètement bloqué c'est complètement bloqué est-ce que mon récit vient là ? je suis dit je défends bien est-ce que on arriverait pas jusqu'ici ? ouais mais après il y aura son fou bon je peux pas essayer ça coûte rien je vais pas faire n'importe quoi quand même je viens là je peux encore attaquer mon fou je viens là je vais pas attaquer à la fois mon fou et mon pion ah et non il peut pas pas tout de suite en tout cas parce que je me laisse de venir là pas tout de suite en tout cas parce que je me laisse de venir là et si je donne un pion ? ah c'est peut-être ça la solution alors si j'attaque le fou il vient là je viens là il défend bien la case encore la case de promotion j'ai envie de venir là j'ai envie de venir là j'ai plus beaucoup de temps je suis en train de répéter les coups là non mais je peux sacrifier un pion comme ça c'est impossible non mais je peux sacrifier un pion comme ça c'est impossible alors ce pion est défendu alors maintenant voilà j'ai envie d'avancer ce pion-ci pour mettre mon roi là il pourra pas m'en empêcher ça si ah oui mais quand il vient là je suis emmerdé on m'en fout il arrivera pas à défendre les deux pions en même temps c'est dit celui-là est plus attaqué donc en fait je peux venir là ou là ah c'est toi je lui ai pas plus de temps je vais venir là je pense pas que son recul de roi ce soit bon après peut-être qu'il est perdant hein je sais pas c'est compliqué en tout cas je gagne un pion je récupère un pion on va dire il va peut-être venir là avec son fou sauf que non alors qu'est-ce qu'on fait après je vais venir là donc faut qu'il y en a maintenant logiquement logiquement j'ai plus de temps je vais prendre maintenant je pense que la position est gagnante mais le problème c'est le temps il est obligé de prendre si mon roi arrivait à venir par là j'aurais... c'est gagnant aussi peut-être c'est ça qu'il faut que j'essaye de faire je sais pas comment forcer le passage je repasse par là je donne un pion peut-être que je donne ce pion là et que je mette mon roi ici non ça marche pas je ne sais pas l'espion la mette moins là ou alors l'autre arr le temps le temps l'espion l'a mettent moins là Ah là, je peux pas. S'il recule, il peut pas. S'il vient, là, je prends le pion. Si le roi bouge vers ici, j'avance le pion et je prends celui-là. Si au moins j'ai rien mangé ces deux pions, j'assurerai l'annul. Non, non, pas juste ça. Je garde le pion défendu. Je laisse en aller. Défendre. Défendre. Comment je fais pour venir ça dans le temps qui reste ? Je ne sais pas pourquoi je donne un pion, mais de toute façon, je ne sais pas quoi faire. Si je fais une promotion ici, en fait, on m'en fout de la mauvaise couleur. Il faudrait que j'aille aider mon pion, là-haut. Mais le roi, il va jamais bouger. Bon, alors, je peux essayer de le forcer, mais... Ça ne marche pas, ça. Ouais, il peut toujours bloquer. Peut-être que ça marchait si j'avais gardé l'autre pion, alors. Bon, je vais sauver l'annul, normalement. Je pense savoir comment. Ah non, si je prends ici, il va prendre avec le roi. Ah non, si je prends ici, il va prendre avec le roi. Il va peut-être venir faire perdre le temps. Je vais retirer mon... Mon offre de nul. Ouais, nul. Mais enfin, c'était un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie ? Donc là, ouais. E5, c'était le bon coup. Je pense que mon sacrifice, c'était faux. Parce qu'après un précavalier H2, je ne savais pas du tout quoi faire. Ouais. Gros avantage pour les blancs. Par contre, ouais, là, il s'est gouré. Il s'est dit que je n'avais pas de fourchette parce qu'il attaque ma dame. Mais en réalité, après, dame G5, il est embêté. Donc là, je récupère du matériel. Moins 3. Échange de dame. Et déjà là, je me suis fait une petite erreur. J'aurais dû échanger les fous de case noire. Échanger ma pièce qui ne fait rien. Contre la sienne qui est dans mon camp. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai plus pensé à échanger les cavaliers. Mais même là encore, je pouvais. Et du coup, après, il joue ça et mon cavalier est bloqué. Mon fou est bloqué. Bon, ceci dit, j'ai toujours combien de pions d'avance ? Après, c'était intéressant cette finale de fou. Ouais, c'était sûrement nul. Donc j'ai fini par tenter des choses. Déjà, là, je n'avais plus beaucoup de temps. Apparemment, j'ai raté des choses plus intéressantes. Roi A3. C'est quoi l'idée de Roi A3 ? J'essaie d'aller là, mais... Est-ce qu'il ne peut pas me bloquer en mettant son Roi ici ? Il est sans Roi ici, il ne bouge plus. Qu'est-ce que je menace ? Ah ! Est-ce que c'est le fait qu'il soit obligé de jouer ? C'est sûr que s'il bouge son Roi, là, ou que ce soit, je viens ici et je vais gagner probablement un pion. Et s'il bouge son fou, je finis par pouvoir avancer mon pion. Ouais, mais... Je ne sais pas, il peut... Est-ce qu'il ne peut pas juste le mettre là ? Moi, je n'avais pas envie d'avancer celui-là, parce que le Roi est trop près. Ceci dit, c'est vrai que le Roi, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Mais je ne suis pas à l'aise, parce qu'il n'est pas défendu, il n'est pas défendable facilement. En fait, ça marche. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de bon coup. S'il me laisse son Roi, là, pour garder la défense du pion, je viens ici. Maintenant, je défend... Je l'attaque les deux pions. Et si il le défend, ce pion-là peut avancer. Et ce n'est pas si simple pour lui de l'attaquer, finalement. Il est complètement bloqué. C'est rigolo, ça. Donc, j'aurais plus embêté si il y avait juste ça, oui. Et donc là, j'ai raté un gros truc, apparemment. Moi, 14. Ah, toujours pareil. Et ce que l'idée, c'est qu'après, je vais mettre mon Roi ici. Et à un moment, j'ai essayé de faire ça. Je pense que c'est l'idée, il ne peut pas m'en empêcher. Donc là, maintenant, on voit bien que ça gagne. J'étais très réticent à l'avancer. Et en fait, j'ai avancé au mauvais moment, on va dire. Enfin... Non, là, c'était bien. C'était quand même la bonne idée pour pouvoir infiltrer le Roi. Tout ça, c'était bon. Et par contre, là, je me suis gouré. Ben, je n'avais plus le temps, mais... C'est clair qu'il ne peut pas le prendre, le pion. Il ne peut pas l'attaquer avec le fou. Il ne peut pas l'attaquer avec le Roi, parce que si le Roi s'en va, je prends le fou. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? Peut-être qu'il peut l'attaquer comme ça, avec le fou, en deux fois. Mais, déjà, c'est à moi de jouer. Donc, je joue un coup. Et s'il joue effectivement ça pour essayer d'aller là, le problème, c'est que l'équivalent, je prends ce pion. Et le mien est défendu, après. Et s'il joue ça, je prends le pion. Il joue quoi, alors ? Il joue ça. Ça ne marche pas non plus. Ah oui, parce que là, je fais échec, en plus. Ah, j'ai une las de échec. Bon, il faut qu'il joue ça. Ben non, ça fait échec aussi, je bête. Et s'il joue ça, il me laisse aller vers le pion. Ah ouais, alors là, c'est des tactiques. Fou E7 pour le... Pour que je le fous, c'est E5. Ça, il aurait fallu beaucoup de temps pour le trouver. Et donc là, j'ai encore raté un truc. Alors, pourquoi ça marche cette fois-ci ? Promotion, et ensuite, roi F3. Disons, roi G1, qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Je ne vais pas très bien. On va avoir le temps de mettre le fou ici. Bon, déjà, il peut donner le fou s'il veut, mais... En fait, on va mettre en 5, carrément. En fait, si le roi, il bloque comme ça, je le mets ici, et mon fou va faire mat, tout simplement. Non, ce n'est pas si simple, puisque là, il va me prendre le pion. Ah non, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû jouer ? Alors, pourquoi il ne peut pas faire autrement ? Pourquoi il ne peut pas jouer ça ? Ah, parce que je vais faire une menace de mat, comme ça. Et si, de la part, c'est l'autre pion qui va à la dame. Oui, mais si, je trouve ça. Ah non, c'est pareil, je me prends. Je suis fatigué. Ah, la vache, c'est subtil. Bon, je n'arrête pas tant que ça, de ne pas avoir trouvé avec les secondes qui me restaient. Donc, à la fin, apparemment, là, il n'y avait pas de gain. Il n'y a plus de gain, en ce moment-là. Au final, c'est vrai, j'avais beaucoup de retard. Et à la fin, c'est presque lui qui perdait autant. Donc, j'aurais dû arrêter de répéter les coups. J'aurais dû aller ailleurs avec mon roi pour que les coups ne se répètent pas. et essayer de gagner autant parce que j'étais meilleur que lui à faire des pre-move. Bon, ben, partie nulle encore. Il y a pas mal de parties nulles en ce moment. Ok. Merci à tous les amis. A bientôt. Salut.